bonjour à tous aujourd'hui je voulais faire une vidéo en mode chitchat qui sera un peu une vidéo à la fois une vidéo réponse à Sabine Desoni et à la fois je profite de cette vidéo réponse pour pointer sur un thème en particulier qui me tient vraiment à coeur hier j'écoutais une des dernières vidéos de Sabine dans laquelle elle revenait sur un incident qui s'est passé il y a 9 ans où elle a été victime d'abus à la fois elle était très alcoolisée et cette chose absolument affreuse s'est produite mais donc sans revenir dans les détails de ce qui s'est passé comment ça s'est passé ou quoi que ce soit c'est là n'est pas le propos mais je voulais juste exprimer le fait que cette vidéo m'avait beaucoup 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 touché en fait cette vidéo m'avait énormément interpellé parce que j'étais j'étais vraiment surprise qu'elle partage cette expérience là de cette manière et en fait je voulais juste dire à quel point je trouvais ça extrêmement courageux et Sabine si tu passes par là je trouve que tu as fait preuve d'énormément de de courage à dire ça et à balancer ça comme ça sur 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 internet et ça prouve aussi que tu arrives j'ai l'impression en tout cas de tout ce que tu peux tout ce que tu as pu dire au cours de cette vidéo que tu es arrivé à un stade aussi de de maturité vis-à-vis de tout ça où tu as envie de reprendre certaines choses en main et en laisser d'autres et je trouve ça très sain je trouve ça vraiment enfin voilà j'ai l'impression que tu vas vraiment dans la bonne direction et et voilà c'est je voulais t'apporter un message de soutien de 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 cette manière là et aussi donc dans cette vidéo Sabine parlait également du fait ce que j'ai trouvé très intéressant de la réaction des autres de son entourage et du fait aussi qu'elle se qu'il y ait une sorte de mise à distance en fait vis-à-vis de de la réaction des autres elle disait comme ça que pour ceux qui l'apprenaient de cette manière qu'elle en était désolé mais en même temps qu'elle ne l'était pas et je trouve ça vraiment fort de se dire que en fait bah la réaction des autres que ce soit la colère ou l'incompréhension ou la tristesse ou ou la honte ce sont des choses dont elle n'est pas responsable et ce sont des choses qui incombent aux autres personnes de prendre de prendre vraiment en charge et je trouve ça vraiment très fort et très sain et effectivement si une chose se produit et qu'en plus on a peur de ce que les autres vont en penser j'ai l'impression que on n'est pas du tout vers la voie de la de la guérison donc donc c'était ouais c'est très fort et très et très sain et j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction et aussi la chose qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a marqué à la fin de sa de sa vidéo c'était sur l'estime de soi et sur l'amour de soi en fait parce que j'imagine que comme de nombreuses de nombreuses victimes d'abus il y a cette tendance là à se à se culpabiliser en fait à se à se remettre la faute sur soi si je n'avais pas bu d'alcool ou si je n'avais pas fait ceci ou si je m'étais un peu plus débattue ou si j'avais dit cela mais c'est mais ça c'est encore une fois c'est la c'est notre propension le truc naturel en nous qui veut qu'on se comporte la responsabilité qu'on se culpabilise encore et encore et encore et ça c'est vraiment pas non ce n'est pas ce n'est vraiment pas de ta faute c'est vraiment pas il faut essayer de se débarrasser enfin j'en parle je dis il faut essayer de j'ai l'impression que voilà c'est très facile pour moi de dire ça mais c'est un mécanisme en fait il faut le reconnaître il faut l'identifier et il faut faire en sorte de se débattre contre ça en fait parce que c'est vraiment un truc naturel qui arrive à la plupart des personnes à qui ça arrive et oui donc ce truc là nous induit et nous fait penser en fait parce que la culpabilité elle vient avec aussi des idées négatives sur sa propre personne du coup c'est je recommence cette partie parce que la culpabilité en fait elle arrive avec des idées négatives elle arrive avec une sorte de conclusion en fait sur ce qu'on est et ça elle le décrit très bien Sabine qu'elle ne veut pas laisser ça il y a certaines choses qu'on vit il y a des choses dont on fait l'expérience dans sa vie dans notre histoire qui ne nous définissent pas tu vois enfin qu'il faut laisser le passé au passé et c'est pas quelque chose qui nous définit et ça elle en parle très bien elle parle également donc de ce challenge de ces défis de s'aimer beaucoup plus d'apprendre à s'estimer beaucoup plus que j'encourage vraiment 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 et oui je voulais ajouter à ça qu'en fait la culpabilité et les idées négatives et les pensées négatives en fait elle c'est ce qu'on a l'impression en fait qu'une idée négative sur soi même si on ne l'exprime pas ou qu'elle reste dans la tête ou qu'elle arrive et puis qu'elle revient elle a un impact en fait c'est un impact de fou malade il faut s'imaginer que chaque idée négative en fait c'est comme une petite poussière qui s'amoncelle tu vois et de poussière en poussière en poussière en poussière au fil des jours, des mois, des années on arrive en fait à un tas un tas de poussière qui est là tu vois et qui nous plombe tout qui plombe sa capacité ses capacités, son enthousiasme, sa motivation dans ses propres projets ça empêche aussi ça bloque certaines choses dans l'amour aussi qu'on peut porter à autrui mais surtout ces idées négatives elles ont un impact très fort sur l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même et ça on en arrive ensuite à être la personne qui déteste le plus la personne qu'on est ce qui est vraiment paradoxal et ce qui est vraiment triste parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura personne en fait de mieux placé pour vous aimer pour s'aimer soi-même que soi-même tu vois ce que je veux dire donc voilà c'était un peu le point de vue que je voulais exprimer là-dessus c'était que ce travail sur cet effort sur l'estime de soi et l'amour de soi je ne peux que l'encourager je trouve que c'est la plus belle chose et la chose la plus importante en fait qu'on puisse faire pour soi-même dans sa vie et c'est quelque chose qui qui moi rentre en tout cas dans ma définition du bonheur c'est apprendre à connaître qui l'on est et à aimer ce que l'on est en fait et ça vraiment Sabine je t'encourage vraiment dans cette quête j'ai l'impression que tu es vraiment sur la bonne voie et voilà je voulais vraiment je tenais absolument à faire cette vidéo pour te véhiculer un peu plus de cette vibe que j'ai vraiment ressenti très très fort et plus que voilà plus que laisser un commentaire sous cette vidéo j'ai l'impression que la vidéo ça fait aussi partager pas mal de choses et j'avais vraiment j'avais vraiment besoin d'exprimer ça là-dessus et oui enfin vraiment ouais voilà et vraiment Youtube c'est un endroit que je trouve absolument formidable pour des choses comme ça pour ce genre de témoignages pour on apprend vraiment à connecter avec les histoires avec les les quêtes avec les avec les expériences personnelles avec les et avec les personnes tout court en fait et je trouve ça absolument absolument super fort en fait je je rencontre ça rarement dans dans les dans les articles de blog que je peux lire ou alors sur internet pas en tout cas de cette manière-là et c'est pour ça que j'aime autant j'aime autant Youtube en fait donc voilà c'est tout pour aujourd'hui à demain j'aime autant